Sagittaire, bonjour et bienvenue pour cette petite fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, comme je vous l'ai promis, on va faire cette petite lecture. Voyons voir ce que cette fenêtre sur soi a à nous dire pour nos amis Sagittaire. Je vous rappelle que les fenêtres sur soi, c'est une ouverture, une vision, une pensée, pour soi-même, en soi-même. Allez voir au plus profond de soi ce qui s'y passe, quel est un élément peut-être qu'on ressent, qu'on souhaite travailler, qu'on souhaite développer, qu'on souhaite peut-être observer sous un angle différent. Et cette lecture devrait pouvoir vous y aider. Alors, on va aller faire ça tout de suite. Je rappelle aussi que c'est valable aussi bien pour les signes solaires, ascendants et lunaires. D'accord ? Alors, le cœur de vos pensées, de vos préoccupations ces prochaines semaines, c'est, d'après ceci, votre sécurité. La protection, la sécurité, c'est peut-être aussi le patrimoine, ça peut-être également un héritage. Les deniers représentent tout ce qui a de la valeur à nos yeux, ça peut aussi être de l'argent, du patrimoine, comme je l'ai dit. C'est l'hérédité, c'est celui qui construit, qui bâtit pour le long terme. On trouve là-dedans notre propre sécurité. Donc, soit vous avez cette sensation que votre sécurité financière, financière peut-être, ou votre sécurité tout court est un sujet de préoccupation là, maintenant, tout de suite. Soit effectivement, il y a peut-être une transition importante, un héritage en jeu, une somme d'argent dont il est question là, maintenant, dans l'immédiat, qui vous interpelle et qui occupe toutes vos pensées, qui monopolisent votre attention. D'accord ? Alors, on continue avec le défi que vous avez durant cette période. Je vous rappelle que ce sont des lectures pour à peu près un mois. Le défi que vous avez pour cette période, c'est votre confiance en vous. La reine de bâton, c'est l'énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est l'énergie de celui qui a confiance en sa capacité à séduire, à charmer, à retenir le regard, à retenir l'attention. C'est celui qui est sûr de lui et qui s'affirme comme il est, qui se fait accepter et respecter tel qu'il est. D'accord ? Homme ou femme, rien à voir. C'est quelqu'un, généralement, c'est une énergie de quelqu'un qui sait très bien comment se mettre en valeur, qui sait très bien comment faire en sorte qu'on l'écoute. N'est-ce pas ? Alors, c'est le défi par rapport à votre sécurité. Est-ce que vous manquez de confiance en vous, puisque c'est un défi ? Est-ce que votre patrimoine peut être mis en danger ? Ou est-ce qu'il y a une alerte, une alarme dessus par rapport à quelqu'un qui essaye peut-être de vous emmener dans un domaine ou sur un chemin où vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller, mais qui s'appuie beaucoup sur la confiance que vous avez en cette personne ? C'est possible aussi. On va continuer, on va essayer d'avoir une meilleure idée de tout ça. D'accord ? Le passé, c'est la lenteur des événements. La lenteur des événements. Ce que vous possédez aujourd'hui, c'est-à-dire ça, vous l'avez bâti et construit avec beaucoup de patience, pas après pas, centime après centime, espoir après espoir, échelon après échelon. Ça peut toucher encore une fois tous les domaines. C'est ce qui constitue, pardon, votre sécurité. D'accord ? Ça peut aussi être votre poste de travail qui est peut-être très bien rémunéré. Et ce que vous possédez, ce que vous possédez, c'est quelque chose que vous avez bâti, construit en prenant votre temps. Mais vous saviez où vous vouliez arriver, vous vouliez arriver à ça, vous y êtes arrivé, c'est au cœur de votre préoccupation. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de confiance ici au milieu ? On va voir, on va essayer de comprendre. Alors, ensuite, dans votre tête, vous avez les amoureux. Alors, il se peut qu'il s'agisse d'une rencontre que vous venez de faire et qui chamboule complètement votre perception de votre sécurité. Oui, c'est possible. Il est possible également que vous vous voyez enfin aussi tel que vous êtes vraiment. Peut-être que le fait d'avoir, je ne sais pas, je prends un exemple, d'avoir passé 20 ans de votre vie à vous bâtir, à vous construire un patrimoine, vous permet aujourd'hui de vous regarder avec un regard nouveau. Peut-être que c'est votre confiance en votre capacité à construire qui est challengée ici. C'est possible aussi. D'accord ? Toujours est-il que dans votre tête, soit il y a une âme sœur et que tout ce que vous faites, c'est pour vous deux, soit vous vous voyez vous aujourd'hui sous un regard nouveau, vous vous voyez différemment, vous vous voyez vraiment comme vous êtes, avec cette force, avec ce pouvoir, avec cette capacité, avec cette sécurité, vous vous voyez tel que vous êtes vraiment. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour avancer, c'est le roi de deniers. Punaise, mais vous en avez des deniers. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie par rapport à ces deniers ? Il y a un personnage autour de vous, vraisemblablement un homme, mais voilà, ça peut aussi être une femme, mais vraisemblablement un homme. Ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être un agriculteur. C'est quelqu'un qui a fait exactement ce que vous avez fait, quelqu'un qui a bâti, a construit son patrimoine. D'accord ? Seulement ce personnage y est parvenu alors que vous, vous êtes encore en chemin. Ce personnage, c'est ce que ça veut dire investissement, c'est ce que ça signifie capitalisation, c'est ce que signifie rendement. Ce personnage, c'est quelqu'un qui vous donne peut-être des conseils, ça peut être un conseiller financier, fiscal, un comptable, quelqu'un qui a une parfaite connaissance du monde des valeurs immobilières ou matérielles, ou pécuniaires. D'accord ? Ce personnage est dans votre socle. Ça veut dire que ces conseils sont importants pour vous constituer, une fondation constitue un socle, ou alors c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous conseille. Ok ? Ça peut peut-être aussi même être vous, vous avez peut-être, vous êtes peut-être, ça peut être vous aussi, c'est vrai, vous avez, mais je ne pense pas moi, parce que le passé c'est le chevalier, après le chevalier on a encore la dame de Denier, et ensuite le roi, vous avez peut-être des connaissances en fiscalité qui vous sont utiles aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que votre confiance est un défi ? Pourquoi ? Vous doutez de vous, vous doutez de vos placements, vous doutez de quoi ? Le déroulement ici, l'issue, c'est un nouveau départ amoureux. Alors, je suis désolée, mais moi je le dis comme je le sens, il est possible que vous ayez fait une rencontre qui vous fait changer de direction, et qui vous oblige peut-être d'une certaine façon, non pas l'autre personne, mais le changement de direction vous oblige à investir tout ce que vous possédez dans un autre domaine, ou dans une autre direction que celle que vous aviez prévue. C'est possible. C'est possible. Alors, on va juste encore en sortir une pour le conseil qui vous est donné, un conseil qui vous est donné pour cette période. L'impératrice. Alors, il est possible que si vous deviez changer de domaine, comme ça, c'est parce que vous attendez un enfant. D'accord ? Il est possible que vous attendiez un enfant, ce qui vous oblige, à changer vos plans un petit peu à la dernière minute, c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez mis de côté pour vous protéger, vous êtes obligé de le placer ailleurs, c'est tout à fait possible. Maintenant, aussi bien l'impératrice que tous ces deniers nous parlent également de la terre, de la terre, de l'agriculture, de l'écologie peut-être même aussi. Et là aussi, pareil, peut-être que vous êtes en train de changer, de placer votre confiance dans les instituts, la confiance que vous aviez placée dans les instituts bancaires, par exemple, vous oblige aujourd'hui, enfin vous oblige, vous pousse aujourd'hui à changer votre fusil d'épaule et au contraire à favoriser quelque chose qui a davantage un rapport avec la nature, avec l'écologie. C'est possible aussi, d'accord ? Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit, mais il y a, moi ce que je vois ici, c'est qu'il y a une, soit une somme d'argent, soit un patrimoine, quelque chose qui constitue votre sécurité et que vous êtes en train d'envisager une nouvelle direction pour tout ça. Soit pour le gagner, soit pour le dépenser, soit pour l'investir, vous êtes en train d'aller dans une nouvelle direction, vous êtes en train d'aller quelque part d'autre, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet peut-être que vous êtes en train de nourrir, d'alimenter. J'ai juste un peu de mal à comprendre. Est-ce que vous n'avez pas confiance dans ce que vous ressentez ? Est-ce que vos nouveaux choix ne vous inspirent pas plus que ça ? Est-ce que vous doutez quand même un petit peu si c'est possible ? Je ne sais pas. D'accord ? Allez, je vous laisse avec ça et puis à très bientôt, a priori autour du 25 septembre pour les lectures du mois d'octobre. D'accord ? À bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501